Je sens une énorme tension au niveau de la nuque. Des soucis, Maïva ? Non, enfin, si, c'est au magasin. Oui ? Je devais ranger la réserve. Enfin, je crois, j'ai mal compris. J'ai fait autre chose à la place. Je me sens pas bien, j'ai peur de me faire virer. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Mlle Leroy, ne me dites pas que Maïva n'a pas encore fait son travail. M. Durand, vous avez vu dans quel état la réserve, c'est intolérable. Mais vous avez vu dans quel état la réserve ? Comment ça ? Maïva n'a pas rangé la réserve ? Hélas, non, M. Durand, elle ne retient rien. Elle ne retient aucune consigne. Il faut nous en séparer. Nous en séparer, Mlle Leroy ? Oui, M. Durand, virez-la. 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 Ah ! Ton point d'énergie est dur comme de la pierre. Tu bois pas trop en ce moment ? Non, on promis. Mais qu'est-ce qui pèse sur ton estomac ? Mais qu'est-ce qui va pas ? C'est ma prof principale. Oui, et qu'est-ce qui est là ? On a une semaine d'exam. J'ai pas eu le temps de réviser. Et là, je peux pas me permettre de rater encore ce contrôle. Vous allez vous le faire renvoyer, Maïva. Vos résultats sont tellement insuffisants. En conseil de classe ? Pas un professeur pour vous défendre. Monde de sérieux, de concentration, d'application. Pas une note au-dessus de la moyenne. Mlle Maïva s'intéresse, oui. Mais une semaine avant les contrôles. Nous ne sommes pas dupes, Maïva. Mais surtout, n'allez pas faire la moindre critique à Mlle Maïva. Non, non, non. Mlle Maïva est beaucoup trop susceptible. La pauvre petite chérie. Vous allez vous retrouver à la rue, Maïva. C'est tendu, là. Et quand j'appuie ? Aïe, mais vous me faites mal. Mais qu'est-ce qui va pas ? C'est mon père. Il me prend trop la tête. Toujours à me faire la morale. Maïva, tu me déçois si je m'attendais. Non, mais est-ce que tu as vu tes notes ? Et ton employeur, tu le crois qu'il va accepter longtemps de te garder ? Non, mais regarde-toi ! Toujours fatiguée, jamais contente. Ah si, contente, mais pour sortir toute la nuit. C'est ainsi que tu vas construire ton avenir ? En couchant n'importe où, avec n'importe qui ? Moi, à ton âge, je ne sortais pas. Je travaillais, je travaillais. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ? Ça va, quoi ? Non, non et non ! Toi, mon cher père, tu ne t'intéresses qu'à mes résultats. Et si tu t'intéressais un peu à moi ? Est-ce que tu sais seulement ce que je vis au quotidien ? Non, alors pourquoi tu me juges ? Je veux un père, et pas quelqu'un qui crie coupable, coupable tous les soirs. Oh, hé, ma chérie, ta fille dit que je la juge. Et vous, cher professeur principal, mon entreprise est à 1h30 de chez moi, qui est à 2h du centre de formation. Courir, toujours courir, plus vite, toujours plus vite. Alors oui, quand je me retrouve assise à vous écouter, la fatigue me prend. Je voudrais pouvoir m'intéresser. Mais si je ne bouge pas, si je ne garde pas le rythme du magasin, je tombe dans le commun et tout devient flou et lointain. Bon, bon, d'accord. J'y vais ralentir la cadence. Et vous, cher patron ? Oui, je n'ai pas rangé la réserve, mais dès que l'on ne sait plus quoi faire de moi, Maéva à la réserve, alors que j'ai des idées pour le magasin, la clientèle. Madame Leroy, ici pour la nouvelle collection, on... Mais non, Maéva à la réserve. Ce n'est pas parce que je suis mineure qu'il faut toujours me mettre au fond. Mademoiselle Leroy, qu'est-ce que j'entends ? Oui, bon, c'est vrai. Je suis jalouse de ces idées. Voilà ! Oh la 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 ! La 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 ! Ouf ! Parti les tensions ! Conclusion ? Conclusion ! Père, prof, patron, question dimension. Excusez-moi. Excellente explication ! Merci. Donc le message est clair, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Quant au papa de la comédienne, si jamais elle est dans la salle, c'est pour lui. Au moins, ça le mérite d'être clair. Donc c'était le groupe numéro 40 dans Comme une tension, par le CFA FDM Faculté des métiers de l'Essonne à Évry. La mise en scène de Claude Bonin. Et ils préparent un bac pro commerce. Enfin, ils essayent. Ils sont un peu énervés, mais ça va le faire, c'est sûr. Les comédiens sont Eva, Mathilde, Linda, Grégory, Omar et Loïc, et l'on peut encore applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada